Petite visite tropique marché, on y va ? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames, ignames blancs, ignames frances, ignames jaunes, avocats, patates douces, des cives, persils, bananes, cristaux fines, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention ! Et les boudins, les acras, on va parler un peu des épices, boitaine, sauce chien, graines à roussier, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi. C'est des vrais piments décapitulés. C'est tropique marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là, c'est tropique marché. C'est bien bien des autres, venez qu'elle est tropique marché. On vous attend ! Le maire de Saint-Pierre, Christian Raffa, continue de s'opposer avec fermeté à la volonté de la Chambre régionale des Comptes. Le groupe CMA-CGM a annoncé le déploiement de 7 nouveaux portes conteneurs pour desservir les Antilles françaises. Votre sondage, êtes-vous prêt à sacrifier une partie de nos plages pour attirer des touristes qui ont un certain pouvoir d'achat ? Et votre savoir et réfléchir ce soir s'intitule « Nous sommes en train de naître ». Pour lutter contre la tension artérielle, ayez une activité physique. Réduisez votre consommation de sel, limitez votre consommation d'alcool, moins de 3 verres par jour pour les hommes. Stoppez le tabac, surveillez votre consommation de réglisse. Cette friandise fait monter la tension artérielle. Il vous faut également suivre une alimentation riche en légumes et en fruits. Nous n'avons pas de myrtilles en Martinique, mais si vous avez l'occasion d'en manger, n'hésitez pas. Ce fruit est reconnu pour faire baisser la tension artérielle. La qualité de l'air aujourd'hui est moyenne. Un homme est mort ce matin vers 4h30 à fond Saint-Jacques, tué d'une balle dans le cou. C'est le 21e homicide volontaire dans notre pays depuis le début de l'année. Un autre homme a été blessé à la jambe, mais il s'est éclipsé avant l'arrivée des secours et de la police. La fusillade aurait eu lieu à la fin d'une réception. Des gens seraient arrivés et auraient tiré. Était-ce un hasard ? Était-ce un règlement de compte ? L'enquête le dira peut-être. Il est sans doute important de retrouver l'homme qui, quoique blessé, a préféré s'en aller. Rappelons qu'aujourd'hui, c'est au lamentin que se tenait la réunion citoyenne organisée dans le cadre du Congrès des élus. En principe, c'était à 18h dans le hall de la mairie. Rappelons que le jeudi 22 septembre, ce sera toujours à 18h à la mairie de Saint-Luc et que le vendredi 30 septembre, ce sera à 18h30 au Grand Carbet, à Fort-de-France. Concernant l'épidémie de coronavirus, alors que les rentrées scolaires et universitaires viennent d'avoir lieu, on observe une progression de 19% des cas dépistés. À la semaine, 37 734 nouveaux cas ont été recensés contre 609 à la semaine précédente, la semaine 36. Ce mercredi 21 septembre 2022, le président du Conseil exécutif, Serge Lecimi, a saisi Elisabeth Borne, Premier ministre, François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, d'une demande de décret dérogatoire permettant de libérer du monopole pharmaceutique, c'est-à-dire de faire en sorte que leur usage ne soit pas exclusivement réservé à l'industrie pharmaceutique et à la délivrance en officine, notamment pour usage alimentaire, une liste de plantes locales, dont l'atoumo. Il est crucial que nous puissions à la fois permettre la reconnaissance du potentiel de nos richesses biologiques comme médicaments lorsque leurs vertus pharmacologiques sont avérées tout en préservant leur usage traditionnel. Certaines de nos plantes traditionnelles ont été inscrites sur la liste A de la pharmacopée française en 2013 afin de permettre leurs valorisations économiques pour la santé de nos populations. Toutefois, comme le souligne le président du Conseil exécutif, cette reconnaissance au niveau national et européen ne doit pas empêcher les autres usages de ces plantes, notamment à des fins de consommation alimentaire. Alors que nous véhiculons l'importance de la production locale et de l'utilisation de matières premières issues de l'agriculture traditionnelle, cette interdiction de travailler et de valoriser une plante si populaire dans notre territoire est un double discours impossible à entendre. L'ACTM souhaite mettre à l'honneur la flûte des Mornes. C'est pour cela que vendredi à 18h30 au plateau du Forum Marin, les meilleurs flûtistes du pays sont invités à se produire à l'occasion d'un concert qui sera donné également au Marigo dimanche à partir de 17h à l'espace culturel Eugène Mouna. Les étudiants du campus de Shell Share affirment que souvent les logements qu'on leur propose à la cité et les unités universitaires sont en mauvais état. L'administration répond qu'elle fait de son mieux mais que beaucoup d'étudiants ne prennent pas soin de ces logements. Le maire de Saint-Pierre, Christian Raffat, continue de s'opposer avec fermeté à la volonté de la Chambre régionale des Comptes. Celle-ci, on le sait, préconise que la municipalité licencie 89 personnes pour résorber un déficit qui serait de 3 millions et demi. C'est un bras de fer important qu'observent sans doute avec intérêt toutes les municipalités de Lille qui pourraient toutes, un jour ou l'autre, se retrouver dans une situation similaire, tant il est vrai que nos communes servent incontestablement d'amortisseurs sociaux, c'est-à-dire qu'elles embauchent parfois simplement pour lutter contre le chômage. Cela ne fait pas toujours bon ménage avec l'orthodoxie comptable. Cette année, la deuxième édition du Salon pour l'Emploi organisée par le Pôle emploi a rencontré un certain succès tant du côté des employeurs que des demandeurs d'emploi. Il était à la fois en ligne, sur Internet donc, et en présentiel à l'hôtel La Bâtelière lundi et mardi. A cette occasion, on a noté la présence du préfet de Martinique, Jean-Christophe Bouvier. Notons que le Salon pour l'Emploi continue en ligne jusqu'à dimanche, le 25 septembre. A l'occasion de son déplacement en Martinique et en Guadeloupe, Rodolphe Sadé, président directeur général du groupe CMA-CGM, a annoncé le déploiement de sept nouveaux portes-containers pour desservir les Antilles françaises. Livrés progressivement à partir de 2024, ces sept nouveaux portes-containers desserviront la Guadeloupe et la Martinique, permettant d'accroître significativement la desserte des deux îles. Ils remplaceront des navires de plus petite taille, dédiés à la liaison entre les Antilles, l'Hexagone et l'Europe. Selon M. Saadé, véritable hub de la Caraïbe et de l'Amérique du Sud, Fort-de-France et Pointe-à-Pitre seront le point de départ du trafic de transbordement vers la Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et le nord-est du Brésil. Ces nouveaux navires ne fonctionneront plus au fioul, mais au biogaz. CMA-CGM fait remarquer qu'il est le premier à avoir fait ce choix et dit avoir choisi cette solution pour préserver la qualité de l'air et favoriser la transition énergétique. Engagé dans la transition énergétique, le groupe CMA-CGM s'est fixé un objectif de net zéro carbone d'ici 2050. Les sept nouveaux navires déployés aux Antilles dans deux ans seront donc propulsés au biogaz, une technologie qui contribue à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre et à la préservation de la qualité de l'air en éliminant la quasi-totalité des polluants atmosphériques. Le biogaz issu de la biomasse permet de réduire les émissions de CO2 de 67% par rapport à un fioul conventionnel et d'abaisser de 99% les émissions d'oxyde de soufre, de 91% les émissions de particules fines et de 92% les émissions d'oxyde d'azote. Il contribue donc significativement à l'amélioration de la qualité de l'air. La technologie Dual Fuel, de moteur au gaz développé par CMA-CGM depuis 2017, est en capacité d'utiliser du biogaz ainsi que des méthanes de synthèse. CMA-CGM compte déjà dans sa flotte 31 portes-conteneurs e-méthane ready, équipé de moteurs JAL Fuel. Il comptera 77 navires de ce type d'ici 2026. Les marins basés au Fort Saint-Louis ont réalisé hier une opération rade propre. Ils ont nettoyé avec soin les locaux qu'ils occupent dans le fort, mais les plongeurs ont également été chercher les détritus au fond de la rade. Un médecin spécialisé dans les soins aux personnes âgées affirme qu'en Martinique, il y a tout ce qu'il faut pour faire une bonne médecine à ce niveau-là. Au niveau des personnes âgées, il faut simplement, dit-il, régler des problèmes d'organisation. C'est une des conclusions de la manifestation Bienveillir, organisée par la CTM ces deux derniers jours à Madiana. Le célèbre salon du tourisme Top Reza se tient actuellement à Paris. L'occasion d'observer que cette activité a tendance à repartir dans notre pays après une baisse significative en 2021. Le célèbre salon du tourisme Top Reza se tient actuellement à Paris. L'occasion d'observer que cette activité a tendance à repartir dans notre pays après une baisse significative en 2021. Plus de 21% en 2022 par rapport à 2021, avec 320 000 touristes de séjour entre janvier et juillet. Mais pas encore le même chiffre qu'en 2019 où il y avait eu 590 000 visiteurs. Ce sont les cadres qui viennent en Martinique, surtout des Français, et ils se dirigent de plus en plus vers les villas individuelles plutôt que vers les hôtels. Un touriste reste en moyenne 11 jours en Martinique et il a en moyenne 45 ans. Noutons que le Comité martiniquais du tourisme a prévu une campagne publicitaire de 1 800 000 euros sur 4 chaînes de télévision françaises pour booster la destination Martinique. L'enquête menée par l'INSEE sur la formation tout au long de la vie se déroule du 19 septembre 2022 au 25 mars 2023. Elle a pour objectif de mesurer l'accès à la formation, l'usage des outils numériques dans les démarches administratives et les compétences utiles dans la vie quotidienne, lire, écrire, compter. Cette enquête nationale, menée auprès de 30 000 ménages sur l'ensemble du territoire, s'inscrit dans un cadre européen. En Martinique, 23 enquêteurs se présenteront au domicile de 3 000 ménages des 34 communes de l'île. Une seule personne par foyer, choisie au hasard, sera interrogée. Les enquêteurs seront munis d'une carte professionnelle officielle. L'enquête s'intéresse à toutes les expériences de formation, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Leçons de conduite, stages de cuisine, cours de sport, par exemple, est l'objectif de mesurer les difficultés d'accès à la formation, l'usage d'Internet dans les démarches administratives, les compétences utiles dans la vie quotidienne et les difficultés face à l'écrit. Cette enquête fournira des résultats statistiques au plan national et pour chaque département et région d'outre-mer. Deux choses peuvent inquiéter tout particulièrement en Martinique. Aujourd'hui, 27,4% de la population martiniquaise vit sous le seuil de pauvreté et il y a dans notre pays plus de décès que de naissances. Selon le sociologue Philippe Mazéraud, l'élève en situation de handicap doit être différent comme les autres. Pour Philippe Mazéraud, maître de conférences émérite de l'Université de Caen-Normandie, on est encore loin d'une vraie école inclusive. La loi de 2005 a affirmé le droit pour chacun à une scolarisation en milieu ordinaire et grâce à elle, 380 000 élèves en situation de handicap sont ainsi scolarisés, soit trois fois plus qu'avant. Mais sa mise en application ne s'est accompagnée d'aucune mesure spécifique. Les personnels ont été pris de court et la seule ressource pour eux et pour les familles a été de demander pour les élèves un soutien délivré par les accompagnants des élèves en situation de handicap à ESH. Mais de nombreux problèmes d'apprentissage persistent parce que les effectifs des classes sont trop élevés et les évaluations trop normatives. L'inclusion implique en effet de profonds changements. C'est un processus long qui ne peut se résumer à la simple présence des élèves handicapés en classe ordinaire. Certes, la situation évolue, mais les personnes qui interviennent auprès de ces élèves devraient être en mesure de se focaliser sur les difficultés que rencontrent chacun d'entre eux. La formation initiale des enseignants doit en outre être modifiée pour y intégrer l'évaluation inclusive, permettre des fonctionnements modulaires avec des groupes de besoins. Or, les enseignants subissent des pressions contradictoires à travers l'évaluation quantitative de leur travail en fonction des résultats scolaires. Il faudrait donc en finir avec l'extrême hiérarchisation de l'évaluation des compétences qui caractérise le système français et accueillir enfin des diversités d'apprentissage au sein de l'école. De cette manière, l'institution entrerait dans une dynamique inclusive où l'élève en situation de handicap serait un élève différent comme les autres et non pas un élève différent parmi les autres. Pour booster le commerce dans les 18 communes qui la composent, Cap-Nord, en partenariat avec la CAF, a décidé d'offrir 25 euros de bons d'achat aux bénéficiaires du RSA sur son territoire. Pour en bénéficier, il leur faut avoir fait 20 euros d'achat. Ces 25 euros leur sont donnés sous forme de bons d'achat de 5 euros utilisables uniquement dans les commerces des communes de Cap-Nord. Comme six autres sites en Martinique, le zoo du Carbet s'est vu octroyer le label « Jardin remarquable », un atout touristique donc de plus pour cette commune du Nord-Caraïbe. Les collectivités locales doivent elles aussi faire face aux conséquences de l'inflation. L'augmentation des coûts de l'énergie grève considérablement le budget des collectivités locales. Par ailleurs, le montant des contrats qu'elles ont passé avec des prestataires pour la réalisation de travaux ou services publics devront sans doute être revus à la hausse. En effet, les entreprises signataires de marché public réclament une revalorisation des prix contractualisés compte tenu de l'augmentation particulièrement importante des coûts des matières premières. En cause, les arrêts de production durant les périodes de confinement, le conflit en Ukraine qui impacte notamment les volumes disponibles en denrées alimentaires, mais aussi les sanctions internationales qui influent sur les prix du gaz et du pétrole. À cela s'ajoutent les difficultés de transports internationaux dans une situation géopolitique très tendue. Par ailleurs, la sécheresse ou les trop fortes pluies dues au changement climatique ont entraîné des pénuries de matières premières, de fortes hausses des cours mondiaux, du bois, de l'acier, de tous les produits à base de pétrole, mais également du coton, du poivre, de l'huile de tournesol, etc. Tous les secteurs sont concernés. Or, les entreprises ne peuvent pas vendre à perte. Certaines collectivités locales refusent d'office toute revalorisation, mais cela entraîne un risque de défaillance du titulaire du contrat et même parfois une remise en cause de la continuité du service public, comme celui de la restauration collective, par exemple. De plus, ce sont des événements extérieurs aux parties et imprévisibles qui ont entraîné cette augmentation des coûts de production. C'est pourquoi une circulaire de mars 2022 confère aux prestataires le droit de percevoir une indemnité. C'est maintenant l'heure de votre sondage. Êtes-vous prêt à sacrifier une partie de nos plages pour attirer des touristes qui ont un certain pouvoir d'achat ? Sondage Sondage Absolument pas. Déjà, protection de notre rivage. Je pense que les lois françaises interdisent toute construction à moins de 80 ou 100 mètres de la plage. Donc je ne vois pas pourquoi on le ferait en Martinique et on ne peut pas le faire en métropole. Donc de ce point de vue, déjà, juste légalement, ce n'est pas possible. Et ensuite, la beauté de nos plages, je ne vois pas pourquoi on devrait les sacrifier pour attirer du public avec un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé. Je pense que nous avons d'assez belles maisons, demeures et propriétaires en Martinique pour pouvoir loger ces personnes au pouvoir d'achat si élevé. Parce qu'à ce moment-là, si on laisse faire, on n'aura plus de plage, on n'aura plus de plage, on n'aura plus rien, on ne sera plus chez nous. Donc là, il faut arrêter ça. Ah non, moi, je ne suis pas pour du tout une plage publique. C'est une plage publique. Le touriste, on doit faire un autre aménagement pour eux. C'est tout. C'est comme ça que je vois les choses. Pas du tout, pas du tout. Je trouve que nos plages, elles sont belles. Donc tout le monde doit participer, tout le monde doit bénéficier. Voilà. Si nous, on ne peut pas en profiter, non, pas vraiment. Je préfère qu'on fasse des choses touristiques, mais qu'on puisse en profiter nous aussi. Donc voilà. Ça dépend de certaines plages, mais à partir du moment où ça fait vivre l'économie du pays, je pense que ça peut être une bonne chose, mais il ne faut pas que ce soit en continu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sacrifier toutes nos plages, parce que plus il y aura de touristes, plus on voudra sacrifier nos plages et plus ça continuera et plus finalement il n'y aura plus de plages. Donc moi, je suis d'accord sur ce point, mais il ne faut pas que ce soit en continu. Absolument pas. Je pense qu'il faut rester tel quel, qu'on est bien comme ça, que ça suffit. Je ne vois pas l'intérêt. Ce sera toujours encore des privilégiés qui bénéficieraient de ces avantages. Je ne suis pas pour. Ah non, pas sacrifier nos plages. Je ne vois pas pourquoi on sacrifierait nos plages. J'aime nos plages comme elles sont. Par contre, si vous me parlez de cet immeuble, je regarde, je passe, je repasse, je regarde à la télé. J'ai vu, mais je ne comprends pas trop pourquoi on veut le casser. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je dis, est-ce que c'est politique ? Parce que je n'en sais rien. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Ça ne gêne pas, mais je ne sais pas. Sondage Outremernews.fr Le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube.